salut et bienvenue dans la fonction du jour microsoft excel de solution informatique 237 et dans cette nouvelle vidéo nous allons voir une fonction qui va très sainement vous édifier vous accompagner dans la gestion de vos fichiers vos tableurs microsoft excel au quotidien il s'agit comme ça d'une fonction d'une fonction de recherche il existe plusieurs catégories de fonctions plusieurs types de fonctions doit y'a des fonctions de recherche il ya des fonctions texte il ya des fonctions date par exemple la france aujourd'hui à des fonctions statistiques présent la fonction maximum la fonction minimum il ya des fonctions des fonctions dites mathématiques la faute et que les fonctions sommes les fonctions sommes si les fonctions produit et dont vous avez plusieurs catégories de fonctions et aujourd'hui nous allons parler comme ça d'une fonction d'une fonction de recherche qui est tout simplement la fonction recherche v comme ça se prononce recherche v en an ça c'est en français en anglais c'est v ville ou copte ville ou copte dans la fonction recherche v vous permet de faire quoi c'est une fonction qui vous permet de rechercher une valeur dans un tableau de la gauche vers la droite je plus je plus je précise je précise autant pour moi bien cela de la gauche vers la droite afin d'essayer automatiquement les données correspondantes à la valeur à la valeur chercher dont la fonction recherche v je repère c'est une fonction qui vous permet d'effectuer une recherche de la gauche vers la droite enfin afin d'afficher automatiquement le résultat de la valeur recherchée donc voilà sans plus tard nous allons passer à la pratique et nous allons essayer de matérialiser tout ceci d'avec la fonction nous allons toujours revenir sur notre tableau voilà c'est toujours le tableau sur lequel on travaille on travaille depuis le début de avec nos fonctions donc voilà c'est le c'est le tableau de vente des produits des différents commerciaux à des différents clients vous avez là les commerciaux les informations la ville et région le client les informations sur le client date de livraison date paiement vous avez également le produit le prix unité la quantité le prix total du produit et vous allez voir sur ce tableau par rapport aux vidéos précédentes on a ajouté l'aïdi ça dit l'aïdi de la vente l'aïdi de la vente vous voyez on a ajouté comme ça l'aïdi de la vente dans les différentes venteux on l'aïdi qui est personnelle est ici le travail a fait il sera question comme ça la souris il sera question comme ça ça dit en fonction de l'aïdi dans lorsque en fonction de cette aïdi en fonction de cette valeur si il nous affiche automatiquement le client à quelqu'un ça correspond le produit vendu la quantité et le prix total dans fonction de cette aïd ici donc vous voyez l'aïdi est unique en fonction de cette aïdi il va nous a de la valeur de l'aïdi au fait donc de l'aïdi de la vente il va nous afficher automatiquement le nom du client le nom du produit la quantité le prix total de à chaque fois qu'on va changer c'est là par exemple on change il va également nous afficher les valeurs correspondantes dans le tableau et pour avoir ce résultat on va faire appel à quoi on va faire tout simplement à la fonction recherche v à la fonction recherche v puisque la recherche comme je disais tantôt doit se faire de la gauche vers la droite a dit la valeur recherchée doit se trouver en premier temps dans le tableau sélectionné dans la première la première colonne du tableau sélectionné dans la valeur la recherche se fait plutôt de la gauche vers la droite ouvrir la valeur recherchée à gauche à la gauche du résultat que l'on veut je puis je m'explique par exemple là par exemple si on cherche le client équivalent à l'aïdi le client ne peut pas la colonne du client ne doit pas se retrouver avant l'aïdi dans l'aïdi qui soit qui doit être avant la colonne client du client dont on va tout simplement pour appeler la recherche de la fonction recherche v c'est ça vous appuyez juste sur égale recherche voilà vous allez recherche v vous double cliquez dessus donc on va essayer de voir les différents arguments de cette de cette fonction donc déjà qu'est ce qui nous dit là le premier argument qui a la valeur recherchée est la valeur à trouver dans la première colonne du dans la première colonne du tableau est peut-être une valeur dans la valeur à trouver c'est quoi c'est l'aïdi on dit bien l'aïdi se situe dans la première colonne du tableau et là voici la première colonne donc la valeur à chercher c'est l'aïdi maintenant la table de matrice correspond à quoi est le tableau tableau de texte de noms valeur logique à partir duquel les données sont récupérées l'argument table de matrice peut être une plage de cellules ou alors le nom d'une plage dans ce cas on va plutôt sélectionner une plage dans le l'autre tableau dans va sélectionner tous et tous et tableaux on va sélectionner tout tout ce tableau ouais la pape il nous a automatiquement sélectionné le tableau c'est pour ça qu'au début de je vous dis tout lorsque vous créez une base de données mettez toujours cette base de données sous forme de tableau dont là il nous a créé le tableau donc maintenant le numéro d'index est le numéro il nous dit c'est le numéro est le numéro de la colonne de l'argument table de matrice dont la valeur correspond correspondante est renvoyée la première colonne de valeur dans le tableau de dans le tableau est la colonne une donc vous avez dit que cette première cette colonne se correspond à quelle valeur ça ça correspond à correspond à quel numéro d'index correspond comme ça au numéro d'index 1 donc ici là il est il est question d'insérer comme ça là le numéro de la colonne qui correspond comme ça à la valeur que vous au résultat en fait dont à l'argument à ce que vous cherchez ici là qu'est ce qu'on recherche on recherche le nom du client et le nom du client se trouve la colonne client se trouve dans quel le mot de la colonne de la colonne qui ont fait c'est quel numéro donna la 1 par rapport à notre table on a un on a deux on a trois on a quatre on a cinq on a six on a sept donc la colonne cette correspond comme ça la colonne client correspond comme ça au numéro 7 au niveau d'index 7 donc on met juste 7 ou est là automatiquement il m'a recherché il m'a même trouvé le nom il m'a dit à donner le résultat maintenant la valeur proche ici est une valeur logique pour trouver la valeur la plus proche dans la première colonne trié par ordre croissant donc vrai ou omis pour eux donc vrai ou omis pour trouver la valeur corresponde correspondant exact on va mettre la valeur correspondante exact on veut qu'ils nous donnent la valeur exacte et la valeur correspondante soit on met faux soit on met tout simplement zéro donc on peut mettre faux ou alors on peut mettre zéro ouvrir là qu'on n'a rien mais il nous a donné une valeur approximative or ce n'est pas le résultat c'est pas ça que ce qu'on recherche nous qu'est ce qu'on veut on veut effectivement la valeur exacte dont on va mettre zéro ouvrir là par exemple si on met un il va nous dire ok c'est vrai il va trouver nice fashion mais on se rend on va se rendre compte qu'en réalité si on prend l'aidy 21 le voici pour la vente 21 on va essayer ouvrir là et ça appartient à quel client le client sm donc vous voyez que là si on met un il va nous donner plutôt une valeur approximative or ce n'est pas ce qu'on veut nous on veut la valeur exacte dont on va mettre zéro et vous appuyez tout simplement sur ok vous voyez là à chaque fois qu'on va changer l'aidy il va nous donner le numéro du client le nom du client correspondant vous voyez là si on prend par exemple l'aidy 29 il va nous dire ok l'aidy 29 c'est le client nice fashion ou l'aidy 29 si il dit peut-être l'aidy l'aidy par exemple 27 il va nous trouver le client correspondant dont on va faire ainsi de suite avec eux les produits dont on appelle toujours la fonction recherche recherche v on vient juste là non c'est plutôt recherche recherche v plutôt attention recherche v on vient d'un autre éditeur d'éditeur de formule la valeur recherchée c'est toujours l'aidy la table de matrice bien sûr c'est toujours notre notre table notre table autant pour moi l'index de la colonne recherchée dans ici là qu'est ce qu'on recherche en recherche le produit le produit se trouve dans quoi le numéro de la colonne du produit c'est quel numéro on a un deux trois quatre cinq moi je vais réduire ça un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze dont le produit c'est douce et on veut la valeur exacte on veut la valeur exacte dont on appuie sur ok ouvrez là il nous a donné le produit correspondant on va faire pareil avec la quantité recherche recherche v on fait pareil avec la quantité je viens dans l'éditeur j'ai tué tout l'éditeur pour que vous pour les débutants dans la valeur recherche c'est toujours l'aidy la table de matrice bien sûr il s'agit de de notre tableau on va sélectionner tout le tableau une mode index je crois que on est sur quoi la quantité donc ici on est à 12 pour le produit 13 14 on va de la quantité c'est 14 et on veut la valeur exacte il nous met faux pour le prix total on va faire pareil toujours égale recherche v on va toujours appeler la fonction recherche v plus tôt il y a également la fonction recherche h on va voir ça dans la prochaine vidéo recherche v la valeur chercher c'est le produit cette façon va aller manuellement la table de matrice donc pour passer au deuxième allemand vous appuyez plein vu points vigueur autant pour moi point vigueur on va prendre le sélectionner notre tableau ça c'est pour le on passe sur l'argument suivant le mode index on va mettre 15 puisque tout à l'heure on est à 14 on va mettre 15 plus le prix total si vous comptez les colonnes de a à eau ça fait 15 et on va dire on veut une valeur exacte voilà il nous dit zéro c'est la valeur correspondait la valeur exacte vrai c'est la couleur approximative on peut aussi mettre faux et si vous voulez on peut mettre faux aussi si vous voulez faux ou zéro c'est la même chose donc il va nous donner la valeur vrai qu'à chaque fois qu'on va changer si je prends par exemple à l'aidé 25 l'aidé 25 c'est quoi si l'aidé 25 ici on se rend bien compte que le client c'est bien sûr computer care le produit c'est quoi c'est où est l'onglet de produits ok le produit c'est bien sûr les planches le les planches la quantité vendue c'est 55 ça correspond et le montant c'est sans on va descendre 110 mais je pense 110 millions de séparateurs de milliers ok 110 mais si on change pareil si on change on change l'aidé vous voyez là il nous change tous les informations 19 le client c'est sm donc si on prend 19 là on va se rendre compte que et bien évidemment le client c'est sm le les produits c'est le sac de ciment bien sûr le voici la quantité c'est 80 ça correspond bien et le montant c'est 560 vous voyez qu'avec la recherche je vais comme ça vous avez la possibilité comme ça là ça vous facilite comme ça la gestion de votre table au quotidien vous avez la possibilité comme ça là de trouver d'effectuer des recherches dans un tableau et d'afficher les valeurs correspondant en fonction d'un critère si vous voulez en fonction d'un critère donc c'est vraiment très simple à utiliser j'espère que c'est une fonction qui va beaucoup vous aider je sais c'est une fonction qui va beaucoup vous aider parce que moi même personnellement je l'utilise beaucoup de la recherche v dans la prochaine vidéo nous allons voir la recherche h la recherche h pour recherche horizontale parce que la recherche v c'est pour recherche verticale donc de la gauche vers la droite la recherche h maintenant c'est pour la recherche verticale du haut vers le bas donc c'est ce que nous allons voir là dans la prochaine vidéo nous allons parler de la recherche h donc d'ici là j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo